Nous pouvons aujourd'hui, dans le monde, partager nos imaginaires sans les détruire. Il y a quelque chose qui reste et qui pourtant s'offre à l'autre. Et nous avons appris cela. Et nous avons appris cela, bien sûr, dans la Caraïbe, parce que c'est une région du monde qui a été, dès le départ, métissée et créolisée, mais qui n'est pas une région modèle. Ce n'est pas un modèle qu'on peut proposer. Quand je dis que, par exemple, que le monde se créolise, ça ne veut pas dire qu'il devient créole à la manière des créoles de la Caraïbe. Ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités. Que le monde comprend, en fait, que son unité passe par une infinité de diversités et qu'il faut les assumer toutes. Et quand nous nous réveillons le soir, on se réveille toujours le soir, comme dit Blaise Merlin, nous découvrons toujours que nous entendons cette parole du monde. Et nous découvrons que nous sommes chacun, l'un à l'autre, un archipel. Nous sommes des archipels, les uns pour les autres. Et nous découvrons que nous avons abandonné les énormes prétentions des pensées continentales. Ces pensées somptueuses, massives, impérieuses, qui ont produit de très belles choses, mais qui ont souvent été mortelles pour les hommes et les humanités. Et qu'à ces pensées, à ces pensées de système et à ces systèmes de pensées, nous opposons le frémissement de l'archipel. Le frémissement de ce qui s'ouvre et de ce qui partage. Et nous découvrons que nos voix peuvent s'entendre, même quand nous ne les comprenons pas. Nous découvrons qu'il y a tellement de manières, on lit ça dans les livres, de dire le mot eau, non seulement eau, rote, aguarde, l'eau, en créole, mais des milliers de manières. Nous découvrons qu'il y a des langues où il y a 200 manières de dire l'eau, l'eau qui huisselle, l'eau pure, l'eau sur les roches, l'eau qui s'évapore, l'eau de la rosée. Nous découvrons ces merveilles et nous découvrons que nous voulons entendre ces voix du monde. Non pas les comprendre ou les ramener à notre propre système de valeurs, mais tout simplement baigner dans leur lumière et dans leur rythme. Et nous découvrons ainsi que ce que nous partageons là, c'est, j'appelle ça, une pensée du tremblement. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'hésitation, ce n'est pas le tremblement. Le tremblement, c'est vivre du tremblement du monde et refuser les systèmes, refuser tous les systèmes contraignants. Et nous découvrons qu'il y a un grand plaisir à partager ces voix. C'est ce que je voulais très brièvement vous dire ce soir en ouverture de ce festival. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements